Jean-Marc Morandini Chaque dimanche, il nous emmène aux quatre coins du monde avec enquête exclusive. Ce soir, Bernard de la Villardière sera en plateau pour présenter le JT d'M6 à 19.45. Bernard de la Villardière, bonjour. Bonjour Jean-Marc, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors, comment ça s'est passé, cette arrivée au JT de 19.45 ? C'est vous qui avez demandé ? C'est la chaîne qui est venue vous chercher ? Non, pas du tout. C'est la chaîne qui me l'a proposé parce qu'ils avaient un problème. C'est que la remplaçante de Xavier Desmoulins était indisponible. Elle est enceinte. C'est une des plus belles des raisons pour être indisponible. Une des plus belles des raisons. Mais voilà, donc il y avait un problème. Et on m'a lancé ce petit défi comme ça au détournement à déjeuner. Et j'ai dit, pourquoi pas ? Et c'est un moyen pour moi de renouer avec ce que j'ai connu il y a une quinzaine d'années. Sur LCI ? LCI notamment, mais aussi en radio. Puisque présenter un journal en radio ou en télé, ce n'est pas si différent finalement. Vous avez accepté tout de suite sans réfléchir ? J'ai accepté tout de suite, oui. Oui, oui, oui. Je suis assez impulsif de tempérament. Donc voilà, je vous dirai dans les jours qui viennent si j'ai eu tort ou raison. En tout cas, je suis vraiment ravi de travailler avec cette rédaction. Vous savez, c'est 120 personnes, une soixantaine de journalistes, une vingtaine de correspondants, y compris et notamment en région. Ils ont fait une rédaction dans un petit quart d'heure. Voilà, je suis très excité. Comment vous êtes préparé à ça, Bernard de la Villardière ? Vous avez fait des entraînements sur le plateau 19-45 ? Oui, oui, j'ai fait des entraînements. Je n'en ai fait plus qu'un parce qu'il y a quatre caméras qui sont automatiques. C'est un journal qui est à la fois très écrit et très réalisé, très élégant, comme vous le savez, avec un fond d'image. Donc il faut jouer avec les images, il faut jouer avec les caméras. Il faut se réhabituer au prompteur aussi, puisque j'aurai un prompteur, parce que tout est millimitré. Il y a beaucoup de off, il y a des correspondants, il y a le expliqué. Donc oui, j'ai dû rentrer dans des cases, à quoi je n'ai pas été habitué depuis très longtemps. Et puis il y a la magie du direct aussi, le stress du direct. Et je suis ravi, mais vraiment ravi de vivre ça. En général, les jokers des présentateurs de 20h sont moins connus, voire pas du tout connus. Là, vous êtes quasiment autant connus, si ce n'est un peu plus même, que Xavier Demoulin. Est-ce qu'il ne fait pas un peu la gueule d'être remplacé par quelqu'un de plus connu que lui ou d'aussi connu que lui ? Je ne sais pas. Je crois que quand on est dans le journalisme, on ne mesure pas en connu, pas connu, en fait. Il se trouve que je fais de la télé depuis plus longtemps que lui, donc mécaniquement, je suis peut-être un peu plus connu. Mais il n'a pas peur ? Voilà, c'est un garçon qui a plusieurs cordes à son arc, qui a 15 ans de moins que moi, qui est beau mec. Voilà, donc il n'y a pas de... Mais il n'a pas peur que vous lui preniez sa place, Bernard de la Véardière, si vos scores sont meilleurs ? Ce n'est pas le cas, non. Il n'en est vraiment pas question. Il n'est vraiment pas question. Ça ne vous intéresse pas ? Et j'adore ce que je fais, j'adore prendre des avions, j'adore voyager, me balader. Et donc, par contre, refaire le JT de temps en temps, si ça marche, s'il faut que ça marche, à la fois pour moi, avec la rédaction et en audience. C'est un joli challenge, je suis vraiment ravi. Et je vous donne tous rendez-vous à 19h45 ce soir. C'est bien vendu. Merci Bernard de la Véardière d'avoir été en direct avec nous, 19h45 ce soir. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.